Et puis, il y a vous, Marina Rollman, vous avez beaucoup de courage, la seule femme au milieu de ce vestiaire de foot, quasiment. Comme c'est souvent le cas pour les femmes, j'ai pas eu le choix. Oh, la Sainte Vierge ! Est-ce que vous êtes une bonne catholique, vous ? Je suis rien du tout. Ah non, non, non. Vous êtes passée une partie de votre vie en France, donc en France, il y a beaucoup de catholiques. Il y en a beaucoup, effectivement, mais je suis peu familière des rites divers et variés. Je trouve le décorum assez joli. D'accord. Et votre messe, cette semaine, c'est autre chose ? Alors, ma messe, en fait, elle aura lieu la semaine prochaine. C'est la journée des droits des femmes. L'occasion, donc, de combattre les ségoués. Non, noble cause, cela dit, mais hors sujet aujourd'hui. Non, il faut combattre le sexisme, qui souvent pose comme des faits des différences qui ont, en réalité, été construites culturellement entre les hommes et les femmes. Et donc, je vous propose aujourd'hui d'explorer ces supposées différences hommes-femmes, plus précisément dans le domaine de la sexualité. Alors, première grande différence supposée, les hommes auraient plus de mal à être monogames. Et c'est souvent, quand on tient ce genre de conversation avec des amis, qu'on se rend compte que dans son entourage, on a beaucoup plus de paléontologues que ce qu'on croyait. Tout le monde y va de sa petite théorie. Oui, non, mais tu comprends, c'est normal qu'on puisse pas être avec une seule femme. Parce que, bon, évolutivement, on a besoin de conquérir, voilà, ça date de l'époque où on était chasseurs. Tu travailles à la mobilière. Je veux dire, si je te laisse un jour dans le Jura sans gourde, tu meurs. Ne me raconte pas le pléistocène comme si tu y étais, c'est pas vrai, voilà. La réalité, c'est que la monogamie, c'est une construction culturelle qui est compliquée pour tout le monde. Un autre argument masculin qui vient en renfort de cette thèse, c'est « Ouais, mais quand même, nous, on pense quand même beaucoup plus au sexe que vous, on en a envie tout le temps. » Ah, parce que maintenant, vous arrivez à savoir ce que les femmes pensent. Ah non, mais c'est irrasurant, parce que sur tous les autres sujets, c'est toujours le grand mystère. On a toutes déjà entendu « Oh, mais les filles, vous êtes tellement compliquées. Comment je suis censée deviner que tu voulais que je me douche avant d'aller au mariage de ton cousin ? » Alors ça, en revanche, quand on parle de sexe, la télépathie, ça fonctionne parfaitement. La vérité, c'est que le seul homme qui sait vraiment ce que veulent les femmes, c'est Mel Gibson, dans le film du même nom. Et depuis, il est devenu alcoolique. Pour oublier tous les trucs dégueulasses auxquels il a vu qu'on pensait toute la journée. Voilà, moi je tiens à vous le dire, la libido, c'est comme le reste, c'est pas celles qui ont la plus grosse, qui en parlent le plus. Et enfin, là on arrive au plus gros mythe qui nous différencierait, c'est l'orgasme. Alors d'après la sergesse populaire, ce serait très facile de faire jouer un homme et compliqué de faire jouer une femme. Alors j'ajouterais le bémol suivant, tout est compliqué quand on s'y prend mal. Imaginons, si pour faire jouer un homme, je m'évertue à lui mettre des petites pichenettes comme ça dessus, et qu'au bout de 20 minutes, il me disait « Oui, non mais arrête, c'est pas grave, non mais c'est moi qui suis compliqué, et puis de toute façon, j'aime pas trop ça. » Je pourrais en conclure que l'orgasme masculin est quasi inatteignable, une vue de l'esprit en quelque sorte. Et bien voilà, c'est comme ça que la société traite le plaisir féminin. Et alors s'il y a des gens que ça fait beaucoup rire, c'est quand même les lesbiennes, parce que si elles s'alignaient sur les hétéros, elles auraient des vies intimes à peu près aussi excitantes qu'un détartrage. Donc un jour, elles se sont dit « Bon les filles, on finit d'écouter ce disque de Catherine Lara, et ensuite on s'attaque à l'orgasme, et voilà, c'était réglé, j'ai pas besoin de moi. » Et ce qui est fort, c'est qu'il y a carrément des types qui émettent des doutes sur l'existence même de l'orgasme féminin. Ah voilà, donc quand on sait pas faire quelque chose, ça permet de douter de son existence. Personnellement, je ne parle pas portugais. Bon, ça n'ébranle pas ma foi dans le fait qu'il y a quand même 240 millions de locuteurs à travers le monde. Je ne dis pas « Ouf, le portugais, encore une invention des féministes. » Alors évidemment, le féminisme, comme les autres causes avec lesquelles il va main dans la main, le racisme, l'homophobie, la transfomie, la discrimination religieuse, etc., compte en son sein des activistes qui sont tellement en colère, qu'elles font même plus tellement avancer le schmilblick. Ça, c'est un truc qu'on nous reproche souvent. Certains hommes, ils ont juste l'impression qu'on leur crie dessus à chaque fois qu'ils font fond et donc ils ont du mal à se sentir un peu acquis à la cause. Mais imaginez, vous êtes dans le bus, à côté de quelqu'un, qui pendant des milliers d'années, mettrait constamment un petit peu de purée dans votre sac. Alors c'est un long trajet de bus, effectivement, il y a des embouteillages sur le pont du Mont-Blanc, peu importe. Et alors au début, vous êtes gentils, vous dites « Non, mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre de la purée dans mon sac. » Non, mais s'il vous plaît, ne mettez pas de purée dans mon sac. Et puis bon, au bout de plusieurs milliers d'années, vous vous dites « Mais crève, fils de chien ! » Et là, les gens dans le bus, au lieu de vous dire « Oui, bien joué ! » Et puis vous, arrêtez de forcer votre purée dans le sac des gens, ils vous disent « Oh, mais un petit peu d'humour quand même ! » Mais c'est pas eux qui ont de la purée dans leur sac ! Voilà, donc en conclusion, je voulais vous dire, on en a marre d'avoir de la purée dans le sac. Et c'est pas du tout un sous-entendu à caractère sexuel, parce que ça, en revanche, on est beaucoup à être partante, enfin quand c'est bien fait, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada